Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tuto sur RetroPie Un vidéo tuto qui aurait dû paraître bien avant puisqu'il va s'agir de mettre notre clavier en français Alors pourquoi il n'apparaît que maintenant ? Parce que jusqu'à présent lorsque j'avais des commandes à envoyer à mon Raspberry Et bien j'utilisais une interface terminale Putty sur le PC, vous l'avez vu à plusieurs reprises au cours des tutos Mais là j'ai simplement eu besoin de désigner des chemins et des images, enfin faire des petites modifs Et donc j'ai eu besoin d'utiliser le clavier directement sur RetroPie et je me suis rendu compte que mon clavier était en anglais Alors c'est assez dérangeant, je sais que certaines personnes utilisent par exemple RetroPie en wifi Et donc du coup je me suis dit, ces personnes là doivent galérer à leur entrer leur SSID et leur mot de passe du wifi Via directement un clavier et donc du coup je me suis mis en quête d'avoir le clavier en français Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui Donc pour ce faire, nous allons aller dans RetroPie Une fois que nous serons dans RetroPie, on va se diriger dans RaspiConfig Une fois que nous serons dans RaspiConfig, on va aller sur l'option numéro 4 Qui s'appelle Localisation Options Setup Language et Regional Sitting to Match to Your Location On fait Select, donc un coup vers la droite pour défiler sur Select Et on rentre à l'intérieur Là ici on va changer en 13 notre Keyboard Layout On fait Select Et là on va avoir besoin du clavier pour aller un petit peu plus vite Donc là on va choisir un clavier 105K générique INTL PC Ensuite ici on va aller dans Other, on fait un coup vers la droite, on fait OK Là on va aller chercher French Un coup vers la droite, OK Là ici on va monter tout en haut On va prendre French Voilà, un coup vers la droite, OK Le défaut Keyboard Layout est très bien On va pas avoir de Compose Key Et là c'est fait Ensuite on va retourner dans Localisation Options On fait Select Là ici on va changer la locale Donc hop, on fait Select Ensuite Ici c'est là qu'on va avoir besoin du clavier Puisque pour descendre plus vite à la manette c'est galère Donc avec les touches fléchées du clavier On descend, on descend, on descend, on descend Et là à un moment donné on va avoir une étoile qui va être sur ENGB Donc on se met dessus, on fait Espace pour enlever l'étoile On descend encore plus bas et on va aller sur FR Voilà donc ça doit être par là Donc c'est FR, FR, FR Voilà, c'est celui-ci qu'il faut choisir C'est le FR underscore FR point UTF8-8 UTF8-8 On fait Espace dessus Ensuite on fait Tabule pour aller sur le OK On valide à l'aide de la manette Là ici on choisit celui qui est tout en bas Le FR-FR UTF8 On fait OK Donc ça ça met un petit moment Ensuite là on peut faire Finish On va redémarrer le pays pour qu'il prenne en compte la configuration qu'on vient de faire Donc on fait un Restart System Et maintenant si je quitte Emulation Station pour aller en mode Terminal Yes Donc là voilà nous sommes en mode Terminal Bah on peut se rendre compte que mon clavier est bien en français Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui C'était simplement pour vous montrer ça Ah si vous êtes amusé à quitter On retape simplement Emulation Station Et on fait Entrée Voilà comme ça on se retrouve sur Emulation Station Donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cela vous aura plu comme d'habitude On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Et comme d'habitude amusez-vous bien Allez à ciao les amis